Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons découvrir deux nouveautés d'Exo4 Galway, le mock-up et le digital wax-up. Commençons par le bon de commande, une nouveauté dans le choix des prothèses, le mock-up. Terminez votre bon de commande normalement en indiquant les différents éléments à prendre en compte. Pour le début de la conception, rien de particulier. Ici nous avons utilisé la fonction miroir pour copier les dents du secteur 1. Lors de la modélisation libre, il est préférable d'ajuster vos anatomies à la situation initiale du patient pour un résultat plus harmonieux sur votre modèle. Une fois la conception finie, Exo4 Galway va générer un wax-up à partir de celle-ci. Vous aurez désormais la possibilité d'ajuster votre wax-up à votre modèle. Une fois l'opération terminée, finissez les ajustements avec l'occlusion et les dents proximales si besoin. Vous pouvez visualiser le volume que représente votre mock-up ajusté à votre modèle. Passons ensuite à la réalisation du modèle. Sélectionnons le digital wax-up modèle comme type de modèle. C'est à cette étape que vous allez choisir quels éléments désignés vous allez inclure à votre modèle. Ici, nous avons le choix entre deux éléments, les pontiques anatomiques et le wax-up anatomique. Pas de grosse différence, sauf que le wax-up a été ajusté au modèle. Vous aurez aussi la possibilité d'omettre la conception du modèle antagoniste en cochant cette case. Une fois le modèle calculé, vous constatez que vos éléments conçus sont fusionnés à votre modèle. Ce qu'il a s'imaginé, d'autres applications. Suivez-nous sur Facebook et YouTube pour rester informé. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada